Bonjour et bienvenue à toi. Je suis heureuse de vous retrouver pour t'expliquer comment méditer sans se prendre la tête en deux temps trois mouvements. En effet, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense la plupart du temps. Il suffit d'avoir quelques clés et ces clés, je vais te les donner. Par contre, il faut que je te prévienne, il y a de fortes chances qu'à la fin de cette vidéo, tu ne puisses plus te passer de méditer. Oui, c'est un truc auquel on devient addict assez rapidement. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Pascale, Pascale Béga. Je suis maître enseignant de Reiki depuis 2008 et j'ai après médité il y a très longtemps puisque j'avais une douzaine d'années lorsque mes parents m'ont donné les clés pour méditer. Merci à eux. J'ai aussi vécu une bonne partie de ma vie en forêt amazonienne où j'ai reçu des enseignements chamaniques précieux et j'ai à coeur de les partager aujourd'hui. Si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est que surtout ne te prends pas la tête de avec la méditation. C'est pas un truc pour s'auto-flageller, c'est juste méditer. L'objectif, c'est de se faire du bien. Ne cherche pas à méditer 20 minutes, une demi-heure tout de suite. Si tu médites que deux minutes, c'est parfait. T'as médité mieux que si t'avais pas médité du tout. T'inquiète pas, plus tu vas méditer, même les tout petits moments, plus les choses vont se mettre en place et ça se fera petit à petit, très tranquillement. C'est le meilleur moyen pour arriver à se faire du bien avec la méditation. Deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est arrête de penser, qu'il faut arrêter de penser. Et oui parce que dès que tu dis qu'il faut que tu arrêtes de penser, t'as le hamster là qui tourne dans ta tête, qui se met en branle et qui se dit « Attends, faut que j'arrête de penser. Est-ce que j'ai, est-ce que j'ai arrêté mon lave-linge ? Est-ce que mon four est resté allumé ? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés ? » Etc, etc. Tu sais, c'est comme l'histoire de l'éléphant rose, quand on dit « Surtout, ne pense pas à un éléphant rose. » Ah ouais, je suis sûre que là, tu le vois rentrer. Ouais. Donc, arrête de te dire qu'il faut arrêter de penser. C'est pas l'objectif de la méditation que d'arrêter de penser. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un objectif qui n'est pas atteignable. On est fabriqué, câblé, moulé pour penser. Et heureusement qu'on a un cerveau pour ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on a, alors selon les dix, trente à soixante mille pensées par jour. Bon allez, plusieurs dizaines de pensées par jour. Et qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. Physiologiquement, c'est pas possible. La seule solution pour t'arrêter de penser, c'est ouvre ta boîte crânienne, prends le cerveau, mets le sur la table. Je ne suis pas sûre que tu as envie de faire cette expérience-là. Alors, en fait, ce qu'on va chercher dans la méditation, ce n'est pas à arrêter de penser. C'est à faire avec nos pensées, avec notre mental agité. Ce qu'on ferait avec de la boue, tu vois, la boue qui va décanter, 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 jusqu'à ce que la boue, elle soit en bas, et puis tu puisses voir l'eau claire derrière et voir ce qu'il y a là, derrière. En fait, ce qu'on cherche dans la méditation, c'est à écarter le temps entre deux pensées successives pour pouvoir voir ce magnifique bouquet de fleurs qu'il y a derrière l'écran de nos pensées qui partent dans tous les sens. Et là, il n'y a rien à forcer. Ça va se faire petit à petit, tranquillement, sans que tu n'aies rien à faire. Pour une fois, il n'y a rien à faire. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que la méditation, j'en parle dans une confidence de plume avec Pentecachény. Je vais te mettre le lien par là et dans la description. La méditation, c'est rien. Mais avant d'arriver à ce rien, il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à ce rien que la méditation n'est pas bénéfique. Bien au contraire, la méditation, même si on n'arrive pas à ce but qu'est le rien, à ce miracle de la méditation, comme je dis, elle est bénéfique. Et ça, c'est super. Donc, ne pas se prendre la tête. Ce n'est même pas la peine d'essayer d'arrêter de penser. Tu n'y arriveras pas. Juste se dire que les pensées, l'espace entre deux pensées, va s'écarter progressivement et que c'est ça le miracle de la méditation. Troisième chose, comment rentrer dans la méditation et en sortir ? On va faire ça de manière simple. Il suffit de savoir respirer. Normalement, si tu me regardes, tu sais respirer. On va respirer d'une manière un petit peu particulière quand même. Et ce que je t'invite à faire, c'est à, pour rentrer dans la méditation, faire dix grandes respirations. Alors, si tu as suivi une de mes formations au Reiki, tu sais ce que c'est qu'une grande respiration. Sinon, fais une respiration ventrale, une respiration profonde et ça marchera. Une petite astuce, quand tu vas faire tes respirations pour rentrer dans la méditation, inspire par le nez et expire par la bouche. Ça te permettra d'équilibrer les énergies ciel et terre et les énergies masculines et féminines. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche et tu vas faire dix grandes respirations pour rentrer dans la méditation. Tu peux les compter. Tu peux aussi te dire que si tu en fais neuf ou douze, ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est que tu arrives à cet état de calme où tu vas te sentir commencer à partir dans la méditation. Donc, ne t'embête pas. Et puis sinon, fais comme moi, prends tes doigts. Moi, je n'arrive pas toujours à compter jusqu'à dix. Mais ça marche quand même. Une fois que tu es dans la méditation, tu vas méditer et tu peux suivre les méditations guidées. Je t'en reparlerai après. Mais laisse ta respiration se poser naturellement comme si tu dormais. Je t'invite à poser ton attention simplement au niveau de ton chakra du cœur ici et observer comment tes côtes se soulèvent et ça baisse naturellement. Et tu vas continuer ta méditation sans plus jamais forcer ta respiration. Tu vas respirer naturellement comme si tu étais une respiration pendant que tu dors. Pour sortir de la méditation, tu vas réutiliser la respiration et refaire, cette fois non pas dix, mais trois grandes respirations. C'est plus facile à compter. Toujours inspire par le nez, expire par la bouche. Donc, tu as médité. Tu fais tes trois grandes respirations. Selon le cas, je vais en reparler, tu as les yeux ouverts ou fermés. Mais imaginons que tu aies les yeux fermés. Tu vas, après tes trois grandes respirations, frotter tes mains l'une contre l'autre, poser tes mains devant tes yeux fermés, ouvrir tes yeux derrière les mains et descendre tes mains tranquillement devant toi. Pourquoi tu fais ça ? Pour éviter de t'éblouir lorsque tu as eu les yeux fermés pendant un bon moment, pendant ta méditation. Tu peux aussi ramener tes énergies vers la terre-mer. C'est tout à fait bienfaisant. La méditation, elle est déracinante. Donc, c'est bien de ramener ses énergies à la terre-mer. Ensuite, la quatrième clé, c'est de s'installer confortablement. Tu vois là, moi, je médite souvent sur ce petit tabouret qui vient de l'Amazonie. J'ai adoré méditer avec mon Zafou, qui est d'ailleurs bien usé, mais j'ai mes genoux qui ne veulent plus. Donc, je médite assise. Et c'est bien de méditer assis. En fait, l'idée, c'est de ne pas se mettre en bagarre avec son corps. Comment veux-tu méditer si tu es en train de te dire « je peux installer confortablement, ça n'a pas allé ». Et là, le hamster qui tourne là-haut. Non, tu t'installes confortablement. On peut méditer dans plein de positions. Debout, assis, couché. Alors, si tu débutes, je te déconseille de méditer couché. Parce que si tu n'as pas bien l'habitude de méditer, ça risque de finir assez vite en méditation accompagnée de pas mal de ronflements, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas grave si tu t'endors, mais ce n'est pas l'objectif de la méditation. Donc, au début, on te déconseille de méditer couché. Ce que je te conseille par contre de faire, alors si tu peux adopter la position assis en tailleur, la position du lotus, c'est génial. Parce que cette position, elle te permet de poser ton premier chakra, ton chakra racine, celui qui te relie à la terre-mer sur le sol. Et c'est un bon moyen pour que ta méditation soit moins déracinante. Si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Tu vas simplement poser tes deux pieds à plat sur le sol. On le sait peu, mais dans nos plantes de pieds, il y a des chakras secondaires qui nous relient eux aussi à la terre-mer. Donc, quand tu vas t'asseoir sur une chaise, par exemple, tu peux très bien poser tes deux pieds au sol à plat. Si tu n'es pas suffisamment grand, mets un coussin ou deux coussins ou trois coussins entre tes pieds et le sol pour te relier à la terre et évite de croiser les mains ou les pieds. Et par contre, je t'invite à mettre ton dos droit. Pourquoi ? Parce que tu vas mieux tenir la position et puis, c'est aussi mieux aligner tes chakras que de retrouver ta verticalité. Il y a plein d'endroits confortables pour méditer. Ça peut être chez toi. Et là, moi, je te conseille, si tu ne l'as pas fait, de faire un hôtel de méditation. Je te mets un lien. Je ne sais pas si il est là. Enfin bref, je te mets un lien. Il est en dessous, en tous les cas. Vers un article que j'ai fait sur comment et pourquoi faire un hôtel de méditation chez soi. Ce que je trouve particulièrement intéressant quand tu fais un hôtel de méditation, c'est que tu vas avoir un endroit qui est dédié. Et même s'il y a du monde autour de toi, dans ta maison, tu peux très bien dire que quand tu es devant ton hôtel, tu ne veux pas être dérangé. Ça te permet d'avoir un endroit où tu sois non seulement confortable, mais où tu peux être tranquille. Parce que méditer, genre dans le métro, on peut y arriver, mais il faut un peu de temps et d'entraînement. Donc, c'est mieux d'avoir un endroit calme au début. Il y a plein d'endroits où j'aime méditer. Et c'est vrai qu'un de mes endroits préférés, c'est de méditer en forêt. J'aime méditer sur, par exemple, ce banc-là, qui est un de mes endroits préférés, juste à côté de chez moi. Mais je peux méditer aussi sur un caillou, je peux méditer au bord de la plage. J'aime méditer dans la nature. Et ça, c'est à toi de voir. Choisis l'endroit où toi, tu es bien. Installe-toi confortablement. C'est important pour pouvoir bien méditer. Tant que je parle de confort, il y a un truc qui risque de t'arriver si tu débutes la méditation. Tu t'es installé confortablement dans un endroit où tu es au calme. Tu commences ta méditation et bing ! Tu commences à avoir mal à ton quatrième doigt de pied, droite. Et là, t'as beau faire, si tu bouges, encore mal. Et pourquoi ? Pourquoi ça ? Tout simplement parce que ton corps n'a pas l'habitude que tu t'arrêtes. Tu n'arrêtes pas de lui demander de courir, probablement. Donc, si tu lui demandes de s'arrêter, il se demande ce qui se passe. Et comment il va faire pour qu'on continue à courir ? Puisque c'est ce dont il a l'habitude, il va t'envoyer une douleur, par exemple dans le quatrième doigt de pied à droite, à droite ou au bout de l'oreille. N'importe où. Tu peux faire ce que tu veux, t'installer super confortablement. Tu risques de ne pas y échapper si tu débutes la méditation. Il y a deux astuces possibles pour ça. La première, elle est d'aller respirer en conscience dans l'endroit de ta douleur. Tu vas voir, à 95% des cas, la douleur, elle lâche, elle s'évanouit, elle s'évapore. Et tu peux revenir dans la méditation simplement en posant ton attention sur tes côtes qui se soulèvent et s'abaissent sur ta respiration normale. Deuxième solution. Qui a dit un jour qu'il fallait rester toujours dans la même position pour méditer ? À ma connaissance, pas grand monde. Surtout qu'il y a plein de manières de méditer, y compris en mouvement, en dansant, en marchant, etc. Cinquième clé. Comment gérer les perturbations ? Parce que tu ne vas peut-être pas avoir un endroit super calme et tu vas peut-être te trouver avec quelqu'un qui passe dans ton hôtel de méditation ou dans la pièce dans laquelle tu es. Ou pire, un gros tracteur qui se pointe là, d'un seul coup, au milieu de la pièce. Oui, il n'y a plus, c'est très rare, de trouver un endroit sur cette planète où on puisse être vraiment tranquille pour méditer. Même pas au fin fond de la forêt amazonienne. Parce que là, tu n'as plus que d'avoir un vol de hara qui passe au-dessus de ta tête ou des singes joueurs. Et oui, c'est perturbant. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Prenons l'exemple du tracteur, improbable, mais qui peut t'arriver. Et bien, simplement, tu vas le laisser passer devant ton écran, devant tes yeux, même s'ils sont fermés. Comme si tu regardais quelque chose qui se passe à la télé et tu vas le laisser passer. Tu ne t'y attaches pas. Si jamais le tracteur te fait sortir de ta méditation, tu peux revenir dans ta méditation facilement, simplement en recentrant ton attention ici sur ton chakra du cœur et en observant comment tes côtes se soulèvent et s'abèsent. Certains sages disent que les perturbations, quelles qu'elles soient, on va les gérer comme on gère des nuages qui passent dans le ciel ou des oiseaux qui passent dans le ciel ou encore des singes qui jouent dans les arbres. Simplement, on n'y prête pas attention. On les laisse passer. Sixième chose. Faut-il de la musique pour méditer ? Et si oui, quelle musique ? Quand on débute la méditation, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un support musical, choisi de préférence un truc qui ne soit pas du hard-reux. Personnellement, lorsque mes parents m'ont donné les clés pour méditer, c'était l'Adagio d'Albinoni. Et c'est vrai que quand j'entends cette musique, je pars en état méditatif quasi automatiquement. Si tu ne sais pas quelle musique mettre, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube de Plume de Forêt. Je vais aussi te mettre le lien quelque part par là. Il y a une playlist, pardon, de musiques de méditation et ou de Reiki. C'est juste à titre indicatif. C'est des musiques que j'aime bien. Tu vas voir, c'est assez éclectique. Et c'est si tu ne sais pas quoi faire. Pour moi, la meilleure musique pour méditer, il y en a deux. La première, j'aime beaucoup méditer dans la nature, je te l'ai dit. Donc avec, si possible, le chant des oiseaux ou encore mieux, le bruit de la mer et du flou et du reflou. Et puis sinon, moi j'apprécie particulièrement de faire silence pour pouvoir méditer. Même si ce n'est pas facile, même s'il y a des perturbations qui se pointent à l'horizon. Après, à toi de choisir ce qui te convient. C'est ta méditation à toi. Prends quelque chose où tu es bien. Rappelle-toi, ne pas s'auto-flageller, ne pas se prendre la tête. Juste se faire du bien, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos yeux ? Je t'en ai parlé tout à l'heure et c'est la septième clé. Souvent, on voit les gens méditer avec les yeux fermés. C'est pas mal parce que ça permet de s'intérioriser. Mais au début, ce n'est pas facile parce que souvent, quand on ferme les yeux, on a tendance à finir sa méditation comme ça. Alors, pas gênant, encore une fois, si tu dors, si tu en avais besoin, ça te fait du bien. Mais on conseille en général aux débutants de ne pas fermer complètement les yeux, de les fermer à moitié, à demi, au trois quarts. Enfin, je ne sais pas, tu as juste le curseur. Et de les poser devant soi sur un point fixe pour éviter de finir ta méditation en ronflant. Maintenant, quel support pour méditer ? Eh bien, comme ton cerveau, il n'a pas bien l'habitude de méditer, je te propose qu'on lui raconte des salades. Eh oui, parce que quand tu vas dire à ton cerveau, espace le temps entre deux pensées, ça risque d'être compliqué. Donc, un bon moyen pour commencer la méditation, c'est de suivre des méditations guidées. C'est ce que j'appelle raconter des salades au cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on va lui donner un point sur lequel poser son attention, qui va lui permettre de laisser décanter les pensées. Alors, tu vas me dire, ok, mais le rien, je fais comment avec ça ? T'inquiète pas, ça va venir. Et petit à petit, si tu suis des méditations guidées, ça va venir tranquillement à ton rythme. Sois tranquille. C'est un petit peu, tu sais, comme quand tu as commencé à faire du vélo et qu'il y avait deux roulettes supplémentaires à la roue arrière. À un moment donné, tu as pu les lâcher. Eh bien, la méditation guidée, c'est les roulettes qui te permettent de commencer à faire de la méditation, du vélo, sans même savoir en faire. Donc, prendre des méditations guidées. Je te propose aussi, si tu le souhaites, de t'en offrir trois, qui sont des méditations inédites que j'ai enregistrées. Pour ça, tu vas trouver un lien juste en dessous de cette vidéo. Il suffira que tu me laisses ton mail et je t'enverrai avec grand plaisir ces trois méditations. Il y a plein d'autres possibilités de méditer chez Plume de Forêt. La première, c'est que je propose régulièrement des méditations guidées en live sur Zoom, qui sont des méditations en groupe, où je guide en direct une méditation. Je te mets aussi le lien, si tu le souhaites. Je veux quand même te dire un truc. Je trouve que j'ai eu une chance énorme d'apprendre à méditer quand j'avais une douzaine d'années. Alors, j'ai inventé des méditations pour les enfants, des méditations guidées, qui leur donnent toutes les bases, sans jamais dire que ce sont des méditations. J'ai appelé ça les histoires de plumes et elles sont disponibles en format audio. Là aussi, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo pour que tu puisses les trouver facilement. Et puis, tu peux en trouver sur la chaîne YouTube de Plume de Forêt. Tu peux en trouver sur mon site. Les clés pour méditer, ne surtout pas se prendre la tête. Et tout ce qu'on médite, c'est du plus. Arrêtez de penser qu'il faut arrêter de penser. On est juste là pour étendre l'espace entre deux pensées. La respiration, les grandes respirations pour entrer et sortir de la méditation. Pas de bagarre avec son corps, s'installer confortablement. Gérer les perturbations comme si c'était des nuages qui passent dans le ciel. Si tu as envie, tu peux mettre de la musique. Ou écouter les bruits de la nature, c'est encore mieux. Tu sais comment poser tes yeux. Et puis, la neuvième clé, c'est raconter des salades au cerveau avec les méditations guidées. Allez, avec tout ça, t'es équipée pour méditer. Je n'ai plus qu'à te souhaiter d'excellentes méditations. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !